aujourd'hui on voit comment créer un reflet fenêtre dans photoshop un reflet fenêtre on voit comment créer le reflet d'une fenêtre sur une photo avec photoshop voilà ce sinon ça veut rien dire salut c'est alex pour la retouche j'espère que vous allez bien en tout cas je vais super bien vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretuchephoto.com il y a pas mal de ressources des tutoriels des formations aussi pour ceux qui s'étaient allés plus loin et des broches voilà des packs de broches gratuits que je vous mets à disposition tout ça ça se trouve dans la description aujourd'hui on va revenir sur un effet photomontage on va venir fusionner deux photos pour avoir une double exposition ok d'accord mais on va surtout essayer d'avoir le reflet d'une fenêtre donc à savoir ajouter une touche artistique tout en conservant un look réaliste on va donc essayer de donner l'impression au spectateur qui a une fenêtre entre le modèle photo et le photographe voilà même s'il n'y avait rien à la base je vous mets bien sûr à disposition les photos pour tester et puis on se retrouve dans photoshop pour voir ce que ça donne donc je vous invite à télécharger la photo que je mets à disposition dans la description vous faites un glissé déposé dans photoshop celle ci souffre sur un document psd c'est très bien et celle ci est en arrière plan on enchaîne tout de suite avec notre deuxième photo pareil on fait un glissé déposé dans photoshop on a la transformation qui est active on va pouvoir en profiter et avec la touche alt clic gauche on va l'agrandir en conservant l'homothésie voilà je viens taper sur les bordures droite et gauche pour remplir la totalité de mon espace de travail et je pense qu'on va se décaler un petit peu sur la gauche voilà comme ceci puisqu'on a notre modèle photo plus ou moins sur la droite ou à la droite centrée on tape sur entrée pour valider et regardez bien j'ai un objet dynamique qui s'est ajouté à mon calque alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça juste après ça va être très très important pour réaliser une retouche non destructive mais là on va dire qu'on a quand même un premier problème à résoudre à savoir que où est passé notre portrait il est tout simplement en arrière-plan mais voilà on le voit plus on va essayer travailler sur un effet de superposition et pour ça ce que je vous invite à sélectionner ici c'est les modes de fusion on va travailler sur le mode éclaircir pour réafficher donc certaines tonalités à savoir les hautes lumières on voit pas trop les basses lumières à savoir les ombres c'est très bien mais voilà notre effet est pas encore très très réaliste et on va dire que bon voilà ça donne une double exposition mais qui ne fonctionne pas donc ce qu'on va faire ici c'est tout simplement décaler un petit peu plus on à la tranche ici qui est pas très bonne donc on va l'agrandir une nouvelle fois clac voilà on travaille dans un premier temps sur la lecture donc là notre calque reflet est beaucoup trop visible nous ce qu'on souhaiterait avant tout c'est mettre en avant notre portrait donc ce qu'on va faire ici c'est travailler sur les options de fusion clac voilà comme ceci on à la fenêtre des stylos cas qui vient de s'ouvrir et ce que je vous invite à faire c'est à vous focaliser sur l'option ce calque voilà on va venir atténuer les noirs pour se focaliser uniquement sur les blancs regardez on a encore les blancs qui sont visibles ici et les noirs disparaissent tout doucement pour faire réapparaît donc notre calque arrière plan donc là ce qu'il faudrait faire c'est tout simplement réafficher nos noirs mais tout doucement donc vous pouvez revenir comme ceci sur la gauche mais regardez bien nos transitions sont brutes sont même dégueulasses donc ce que je vous invite à faire c'est à tout simplement utiliser la touche alt ou option pour ceux qui sont sur mac et clic gauche ou cassez votre réglette en deux voilà et à réafficher tout doucement pour avoir des belles transitions donc sur vos noirs on va prendre la petite réglette qui reste là voilà et la poussée à droite vers les blancs comme ceci attention à pas confondre avec l'option quelques du dessous ici qui donne pas du tout le même rendu enfin plus ou moins mais vous allez voir que le rendu est pas pas super on clique sur ok pour attribuer donc nos modifications et ajouter du coup les options de fusion voilà un autre calque reflet si je double clic ici j'ai pas me modifier donc du coup ma valeur à n'importe quel moment voilà la réglette des noirs est cachée juste en dessous les blancs voilà super voilà je pense que bon à fond n'est pas trop mal on clique sur ok et bon c'est pas trop mal mais regardez bien nous ce qu'on voudrait faire c'est tout simplement faire le focus sur notre portrait et mettre un arrière-plan flouté voilà comme si on était plus ou moins à pleine ouverture donc ce qu'on va faire c'est rajouter un filtre dynamique ici flou gaussien voilà et je pense qu'à 20 pixels on n'est pas trop mal on clique sur ok et attribue du coup notre flou gaussien à notre filtre dynamique à savoir notre objet dynamique notre calque 2.0 donc voilà si je désactive j'ai mon flou gaussien c'est super qui est en place du coup je mets mon portrait photo plus en avant on va pouvoir même décalé un si besoin voilà comme ceci est ce qu'on voudrait faire c'est optimiser encore la lisibilité et réafficher notre portrait à certains endroits ce qu'on va faire ici c'est travailler sur un masque de fusion je clique ici celui ci vient s'additionner à notre calque reflet ce qui est en blanc est visible sur un masque de fusion et ce qui est en noir est invisible donc on va sélectionner ici du noir voilà pour faire disparaître certains pixels avec le pinceau raccourci b je prends une grosse taille voilà pour remplir un maximum de pixels et surtout voilà la dureté à 0% pour avoir une forme douce et avoir des transitions plus douces j'agrandis si je veux avec alt clic droit voilà et je vais mettre un clic au niveau du regard voilà pourrait afficher du coup le portrait et encore une fois afin que le spectateur se focalise sur le regard et qu'on puisse donc capter son attention voilà je pense qu'on n'est pas trop mal on pourrait bien sûr faire ça avec le dégradé c'est vous qui voyez et voilà on peut bien sûr désactiver notre masque de fusion avec shift clic gauche voilà pour afficher du coup notre reflet et vérifier que ce soit pas trop dur je pense que c'est pas trop mal on va pouvoir rester ainsi et maintenant travailler sur notre chromis puisque je considère que notre image est un peu violette rougeâtre donc on va sélectionner ici dans la fenêtre des calques balance des couleurs on va bien avoir conservé la luminosité voilà d'activer et avant de se mettre sur les tons moyens on va se focaliser sur les tons foncés prendre la petite réglette voilà et peut-être refroidir légèrement l'image je pense qu'à moins 20 on devrait pas être trop mal on va tester dans les magentas voilà réchauffer un petit peu je pense qu'à plus 10 refroidir un petit peu moi non je pense qu'on va réchauffer j'ai un doute allez on va se mettre à plus 5 et plus 5 ici et on n'en parle plus on va pouvoir passer au ton moyen et voilà je pense qu'on peut encore refroidir un petit peu à moins 10 magenta peut-être encore un petit peu je pense qu'à plus 5 encore et dans les jaunes on va se mettre là aussi à moins 5 on pourrait tester bien sûr et écréter pour avoir un impact uniquement sur reflet voilà pourquoi pas j'en suis pas trop trop fan on va rester comme ça et ce qu'on va juste rajouter voilà parce que je considère qu'il ya encore un petit peu trop de rouge sur le calque reflet c'est se mettre sur teintes saturation et venir ouvrir ici les rouges pour modifier la chromie et réchauffer un tout petit peu pas beaucoup je pense qu'à 6 on devrait pas trop mal et surtout peut-être désaturer un tout petit peu je pense qu'à moins 10 on n'est pas trop mal on va supprimer nos masques de fusion pour éviter la pollution visuelle puis surtout comme ça on sait que bah on n'a pas du tout peint sur nos masques de fusion on va revenir du coup sur notre balance des couleurs et atténuer un petit peu je pense qu'à moins 5 on n'est pas trop mal en ton foncé on était mieux je pense à moins 10 voilà et je pense qu'on a un petit peu trop de verre on va revenir à plus 2 et ton moyen on va revenir à moins 4 plus 4 voilà je pense qu'à plus 2 on n'est pas trop mal et on va pouvoir s'arrêter là surtout regrouper tous nos calques dans un même dossier contre g ou commande g qu'on va renommer reflet fenêtre voilà je pense qu'on peut revenir aussi sur notre calque reflet et peut-être baisser l'opacité tout doucement voilà pour avoir peut-être quelque chose de plus doux plus subtil peut-être même plus réaliste je pense qu'à aller moins 80% on n'est pas trop mal on va pouvoir désactiver le dossier pour observer l'impact sur l'arrière-plan et ce que je vous invite à faire c'est aller beaucoup plus loin et à faire des tests comme moi j'ai fait vous l'aider d'ailleurs sur instagram je vais vous montrer du coup comment j'ai fait ces plusieurs tests ici on va se mettre sur reflet on va se faire un clic droit et on va cliquer sur copier le style de calque on va fermer le dossier le désactiver intégrer une nouvelle photo pareil glisser déposer dans photoshop qu'on a grandi avec alt voilà j'appuie sur entrée pour valider et je fais un clic droit coller le style de calque on va quand même rajouter le flou gaussien donc là ça va super vite on va dans filtre flou gaussien ou alors le raccourci alt ctrl f voilà et pareil on retrouve notre précédente valeur on clique sur ok on n'a plus qu'à jouer du coup et à déplacer notre calque pour trouver quelque chose de sympa je vous invite même à l'agrandir on clique sur ok pour désactiver temporairement les effets voilà hop voilà tester comme je voulais dire ça se joue à pas grand chose il faut tester retester pour trouver quelque chose d'original de sympathique un quelque chose en tout cas qui fonctionne visuellement dans les stories sur instagram je vais partager différents tests donc voilà un peu ces tests ça se passe sur les mêmes options de calque option de fusion avec un flou gaussien le mode éclaircir et une opacité à 80% et en plus de ça on vient travailler la chromie avec une balance des couleurs voilà c'est tout donc comme vous pouvez le voir ça se joue à pas grand chose faut trouver des choses intéressantes là j'ai essayé de caler les deux tours sur les yeux voilà travailler sur la lecture afin d'avoir quelque chose de stylé d'original si possible donc je considère que la fille voilà fait un peu style émirat dubaï et en plus les tonalités sont chaudes donc ça fonctionne assez bien avec la photo originale je me suis pas arrêté là je suis allé encore un petit peu plus loin voilà je vous montre ça essaye donc de positionner votre image à droite et à gauche que ça vienne pas masquer un peu le regard puisque je considère que c'est quand même la chose la plus importante et après vous faites comme vous voulez bien sûr mais essayer de rajouter juste un petit truc subtil voilà sur le côté ça habille un petit peu et ça apporte donc une touche artistique à votre photo tout en conservant un look réaliste regardez la photo si je désactive ici le style de calque j'ai une photo de photographe voilà qui prend la photo donc ça pour moi ça reste quelque chose de réaliste le photographe est devant la fenêtre et shoot la modèle voilà je pense que ça ça fonctionne bien pareil encore une fois vous copiez le style de calque et vous le coller vous refaites pas tout à chaque fois ça va super vite comme ça voilà donc voilà venez vous amusez avec différentes photos testé testé perdez pas trop de temps à refaire à chaque fois les petits réglages on fait un copier coller et ça va très très vite venez peut-être jouer avec certaines subtilités notamment la chromie pour avoir quelque chose d'intéressant et surtout bah voilà amusez-vous donc voilà comme vous avez pu voir c'est une technique qui n'est pas bien compliqué il faut juste trouver les petits réglages j'ai fait quand même une bonne vingtaine de tests au début j'étais parti sur les niveaux sur les courbes mais bon j'étais pas vraiment satisfait et puis d'un coup je me suis dit tiens attend il ya peut-être moyen de faire quelque chose sur les noix avec les options de fusion je vous invite donc à travailler avec un objet dynamique pour sécuriser votre travail à travailler sur un mode de fusion éclaircir pour révéler donc votre arrière plan venez baisser un petit peu l'opacité pour éteindre un petit peu votre calque reflet et mettre plus facilement votre portrait en avant c'est quand même l'information la plus importante voilà j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous donc j'espère que vous allez tester ces techniques et à revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et me dire aussi si vous avez testé revenez sur instagram et partager vos créations avec le hashtag team retouche me fera un plaisir d'aller voir ça et surtout de repartager ça si ça fonctionne bien et ben voilà abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait cliquez dans la description pour télécharger les broches que je vous mets à disposition on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao et bonne retouche ciao ciao Sous-titrage ST' 501